Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 décembre, donc c'est ce soir le réveillon. Alors nous, nous allons le passer tous les deux avec chéri, par contre nous allons fêter Noël demain midi avec les enfants, les petits-enfants, etc. Mais ce soir nous réveillonnons à deux. Donc ce qu'on a prévu de faire c'est le traiteur, je ne vais pas me mettre à cuisiner pour deux ou alors il aurait fallu vraiment que je commence aujourd'hui pour demain. Là ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui c'est toute la préparation. Alors donc là ce que je vais faire, ce que je vous disais que j'allais faire avant d'être coupée parce qu'il n'y a plus de batterie, c'était toute la préparation pour les apéritifs, donc tout ce qui est canapé, etc. Ce matin je vous ai déjà partagé, ou je vais vous partager maintenant, je ne sais pas encore, la préparation pour le gigot avec la marinade, etc. C'est une recette que j'ai tirée de la chaîne de MNHL. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'informations pour vous retrouver la recette de manière à avoir un bon gigot bien croustillant, bien doré. Donc là je vais vous installer et puis on va faire ensemble la recette pour les apéritifs. J'ouvrir ensemble ce qui contient, ça je terminerai parce que ce sont les desserts. Donc comme on n'est que deux, je trouve quand même que c'est plus rapide de faire traiteur. Je vais zoomer. Voilà. Alors, je ne sais pas dans l'ordre. Je ne sais pas dans l'ordre. J'essaie de regarder. Ça c'est l'accompagnement. Alors, j'aurais voulu trouver ce qui était pour l'apéritif. Ah voilà, c'est ça. C'est trio d'amuse-bouche. En fait, ce sont des petits peignets comme ça, un peu style nem. Voilà, alors, on a pris la même chose, chérie et moi. Après, je sais qu'il y a une entrée froide. Et je ne me souviens plus. Je ne sais plus du tout. Non, ça c'est le plat avec l'accompagnement de légumes. Alors, ça doit être ça. On a pris la même chose également. Ce sont des noix de Saint-Jacques avec une sauce au homard bleu. Voilà, donc pareil, on a pris la même chose tous les deux. Ensuite, en entrée chaude, nous avons pris un poêlon. C'est dommage. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir. C'est un poêlon de Saint-Jacques sauce Mont-Basillac. Alors, je vais vous l'ouvrir quand même. Parce que là, avec les piquettes devant, on ne voit pas grand-chose. Ah oui, c'est joli. Je vais le tenir pour ne pas qu'il tombe. Un poêlon de Saint-Jacques sauce Mont-Basillac. Donc, pareil, en deux fois. On a pris la même chose aussi pour l'entrée chaude. Il n'y a que pour le plat qu'on a différencié. Alors là, c'est quoi ? Comme je sais qu'il y a deux entrées, je ne sais plus. Là, ce que je vois, c'est un duo de saumon cuit et fumé au Saint-Basillac. Pareil, je vais l'ouvrir parce qu'avec l'étiquette. Voilà. Je pense que ça, il y a une mise en bouche, une entrée froide. Voilà. Ce sont des belles proportions. Donc, pareil, en deux fois. Et en plat, on n'a pas pris la même chose. Chérie a préféré se prendre un pavé de bœuf sauce périgueux. Alors, ça se présente dans une boîte. Je vais essayer de l'ouvrir. C'est sous vide, pareil. Ouf, là. Alors, voilà le pavé de rhum sec et la sauce périgueux. Voilà. Bon, ça fait une belle proportion, ça fait ma main, quoi. Donc, ça, c'est pour chérie. Et moi, je me suis pris un filet de bar à la bisque de langoustine. Au poivre de séche-vun. Non, c'est pareil. Vous n'avez rien à voir avec le plastique. Et là, je ne veux pas déchirer l'étiquette parce que je vais en avoir besoin pour le faire réchauffer. Alors, de mémoire, parce qu'on l'a déjà fait il y a, je ne sais plus, deux ou trois ans. Voilà le filet de bar. Et voilà la sauce aux langoustines. On l'avait déjà fait il y a deux ou trois ans. Et soit vous les faites réchauffer au bain-marie, soit vous les faites réchauffer au micro-ondes. Et en accompagnement, moi, j'ai pris une mousseline de cèpe. Là, j'ai une timbale d'asperge à la florentine. Et j'avoue que je ne sais plus du tout pour qui c'est. Je vous mettrai des annotations. Et donc, ici, on a le dessert. Donc, c'est la framboise cassis, je suppose. Non, cassis, myrtille. Bref, je ne sais pas. Il y en a deux. Et là, on a 16 petits fours Prestige. Alors, je ne me rappelle pas, je ne pense pas qu'ils soient inclus dans cette box, justement. Parce que j'ai pris des petits fours, mais pour demain midi. Parce que demain midi, on fait ça en famille. Et donc, j'avais pris cet assortiment. Donc là, il y en a 16. Il y a un petit peu de tout. Alors, voilà pour la box. Alors, je ne sais pas si tout va rentrer. Parce que comme j'ai tout ouvert, eux, ils avaient bien calé tout ça. Moi, je ne sais pas si je vais en être capable. Bref, je vais le pousser. Et on va passer au dessert. Et oui, je voulais vous montrer également. Mon chéri est revenu avec un beau bouquet de roses oranges avec des paillettes en or. C'est trop, trop, trop mémis. Alors, pour les desserts. Oui, je pense que les 16 petits fours précédents étaient bien inclus dans ceux-là. Parce que là, ce sont deux autres petits fours. Ici. Il y en a 16 également. Et j'ai pris les macarons. Parce que les macarons, c'est la vie. Et là, il y en a 36. Voilà pour notre réveillon de ce soir avec chéri. Plus les desserts pour demain midi avec tout le monde. J'ai plus qu'à ranger. Alors, je vais déjà m'avancer pour demain. Je vais déjà faire mariner mon gigot. J'ai prévu un gigot avec des pommes duchesse et des flageolets. Donc, c'est une recette que j'ai vue sur la chaîne de MNLH. Et son gigot avait l'air tellement bon que j'ai dit que je vais faire pareil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toute la graisse et les nerfs du gigot. Voilà, j'ai terminé avec le gigot. J'ai enlevé le plus. Là, j'ai laissé parce que c'est l'os. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à préparer la marinade. Voilà. Donc, j'ai préparé la marinade. Alors, la marinade s'est faite avec 4 gousses d'ail écrasées, une cuillère à café de gros sel, quelques grains de poivre, ensuite, deux cuillères à soupe de romarin frais si possible. Moi, je les ai pris secs. Et puis, 10 cl d'huile d'olive. Voilà ce que ça fait. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais zoomer un peu. Et je vais mettre tout ça sur la viande et je vais bien masser pour faire, pour imprégner tout ça. Donc, maintenant, je vais la mettre sous film. Je vais filmer mon plat et je vais la mettre au frais. Donc, moi, comme c'est pour demain midi, ben, ce sera 24 heures au frais. Voilà. La première préparation, on aura besoin d'une pâte feuilletée, comme ça, mais rectangulaire. De la sauce tomate. Moi, j'ai pris celle-ci. 60 g de sauce tomate que je vais diluer avec un peu d'huile d'olive. Et puis, 40 g de parmesan et de l'origan. Donc, là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est préparer ma sauce tomate. Donc, je vais juste rajouter un filet d'huile d'olive. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Et maintenant au four à 180 pour 25 minutes. Alors voilà ce que ça donne à la sortie du four. Alors je les ai sortis 8 minutes avant parce que je me suis dit, comme je vais les faire réchauffer demain, déjà je trouve qu'ils sont bien dorés. Il y en a même là deux qui ont un petit peu éclaté parce que la pâte feuilletée s'est soulevée. Et puis après il suffit simplement de laisser un petit peu refroidir puis de découper tout du long comme ça avec une paire de ciseaux. Voilà, donc maintenant je vais m'attaquer à la deuxième recette que j'ai trouvée sur Insta. C'est petitchef.com et c'est un sapin à la tapenade. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour ce midi, ce sera un reste de calamar à la tomate. Bon, je ne mangerai pas tout ça, je vous le dis tout de suite. C'est énorme ! Alors je vais préparer la tapenade donc pour faire mon sapin. Il me faut 250 g d'olive noire, pardon, 60 g d'anchois, 30 g de capre, il me faut de l'huile d'olive 10 cl, du poivre et le jus d'un demi-citron. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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